Bézat HaShem Rabbi Israël Missalant il priait toujours HaShem il remerciait toujours HaShem qu'il n'a pas rendu riche une fois, ses élèves lui ont demandé Rabbi Israël pourquoi toujours vous êtes content pourquoi toujours vous remercier HaShem qui ne vous a pas rendu riche et le Tzadik Rabbi Israël il aura répondu si j'étais riche après 120 ans le bon Dieu il va me dire tu as vu à côté de toi combien de enfants qu'ils n'avaient pas quoi manger et toi tu avais de quoi manger et tu n'as pas pensé à à ces enfants là à côté de toi il y avait une personne qui n'avait pas de quoi manger et toi tu avais de quoi manger pourquoi tu n'as pas pensé à lui à côté de toi il y avait la femme de ton voisin que pendant l'hiver elle n'avait pas de quoi s'habiller et toi tu avais de quoi t'habiller pourquoi tu n'as pas pensé à ton prochain c'est pour ça que Rabbi Saïd il a dit je remercie le bon Dieu qui ne m'a pas donné de la richesse parce qu'après 120 ans on va me dire pourquoi tu n'as pas pensé à ton ami et c'est pour cette raison qu'on peut expliquer le verset il y a une grande bonne action de prêter de l'argent à un pauvre mais c'est parce que c'est mentionné après le pauvre il est avec toi et les hachamim ils ont expliqué ce verset c'est quoi le pauvre il est avec toi ils ont dit nos sages l'argent du pauvre il est chez toi Hachem le bon Dieu lorsqu'il t'a donné de la richesse et bien il a donné l'argent du pauvre il te l'a donné entre tes mains le pauvre il est chez toi son argent il est chez toi dans lui de ce que le bon Dieu il t'a donné pour que tu lui remets et c'est joli on voit de ce beau verset de la Torah comment l'abbé Israël de Saint-Land il avait raison de s'inquiéter de la richesse